Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Marshall qui vous propose la correction de la séance de la semaine dernière qui portait sur un nouveau chapitre. Nous avions commencé le chapitre sur la matière organique qui n'appartient plus à un être vivant. Donc typiquement des feuilles morts, des restes d'êtres vivants. Que devient dans un milieu naturel cette matière organique ? Donc c'était la problématique que l'on s'était posée en début de chapitre. Et donc pour commencer à répondre à cette problématique-là, nous allons étudier la composition du sol. Donc la première activité du chapitre permettait d'étudier la composition d'un sol de forêt. Donc la petite situation, c'était deux jeunes qui habitaient au bord d'une forêt et qui adorent se promener dans les feuilles mortes, qui recouvrent le sol chaque automne. Donc dans la première question, je vous demandais de décrire le sol de la forêt et de faire une liste de ce que l'on pourrait trouver au sol de cet environnement-là. Donc on observe la photographie du sol de la forêt et on voit... Alors c'est flou, je m'en rends compte, j'espère que vous l'avez en meilleure qualité que moi. Néanmoins, on observe, on peut supposer qu'on va trouver des feuilles mortes, qu'on va trouver des morceaux de branches, de bois. On peut trouver des racines aussi, des végétaux qui sont autour. On peut trouver, on voit de la verdure, donc on peut trouver des végétaux. Et puis pour ceux qui ont déjà eu la chance de se balader en forêt, on peut trouver des animaux, des insectes, des déjections, des graines, etc. Et parfois, malheureusement, des déchets. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, je vous demandais de comparer les deux photographies du document 2 et de faire une hypothèse qui explique comment les feuilles ont pu disparaître. Puisqu'en effet, dans le deuxième document, vous aviez deux photos. Une photo du sol d'une forêt en début de l'automne, on voit que toutes les feuilles sont tombées. Et la photo d'un sol de forêt, quelques mois après, on voit qu'il n'y a plus de feuilles à la surface du sol. On se doute bien que dans la forêt, personne n'est venu ramasser les feuilles, donc que sont-elles devenues ? Donc on compare, donc j'observe qu'il y a plus de feuilles au début de l'automne qu'à la fin de l'automne sur les photographies. Je peux émettre l'hypothèse que, vu que personne ne les ramasse, les feuilles ont été décomposées, ont été mangées, ont été peut-être déplacées par le vent, ont peut-être été enfouies sous la terre, etc. On peut faire pas mal d'hypothèses. Et pour vérifier ces hypothèses-là, on va décrire la litière de la forêt. Donc la litière de la forêt, c'est ce que l'on vous présentait sur le document 3. Donc le document 3, c'est une photographie de la litière, et on vous parlait que la litière, c'est la partie supérieure du sol. Donc ce sur quoi on marche, finalement. Et donc on observe des limaces, des bactéries. Alors évidemment, les bactéries, vous le savez, on ne les voit pas à l'œil nu, mais il y en a. Si on observe au microscope des extraits de ce qui peut recouvrir des feuilles mortes ou des champignons, on observe des bactéries. On observe beaucoup d'insectes, des scarabées, des litobies. On observe des vers, comme des vers de terre, les lombriques, des champignons, etc. Donc en décrivant ce document-là, on peut valider une hypothèse comme quoi peut-être que ces êtres vivants qui font partie de la litière de la forêt ont finalement dévoré les feuilles mortes qui tombaient à l'automne. Et donc ça nous permet de faire le bilan sur la composition d'un sol. Dans un sol, qu'est-ce que l'on trouve ? De quoi il est constitué ? On trouve des êtres vivants, comme nous l'a montré le document 3 de la litière. On trouve des microbes, donc beaucoup de bactéries et d'autres microbes, des champignons, etc. Et on trouve de la matière minérale dans la terre. Il y a des minéraux, des petits caillots, il y a de l'eau, il y a des éléments minéraux libérés par des êtres vivants que l'on verra plus tard. Être vivant, on peut mettre même matière organique, puisque les feuilles sont de la matière organique, alors elles ne sont plus vivantes. Mais c'est de la matière organique fabriquée par un être vivant. Donc voilà pour la première séance qui nous permettait de poser les bases de quoi était composé un sol. Et on va voir dans la séance d'aujourd'hui le rôle particulier de certains êtres vivants qui y composent le sol. Donc je vous espère tous et tous en forme et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.